et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis ravie euphorique de vous sortir aujourd'hui une vidéo colo ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas fait de vidéo colo et j'ai depuis quelques temps l'immense bonheur de m'y remettre voilà donc si vous n'avez plus vu de vidéo du tout et d'ailleurs si vous n'en voyez plus du tout sur ma chaîne c'est que j'ai fait un énorme ménage sur ma chaîne je vous avoue qu'aujourd'hui je m'en veux un petit peu parce que je me dis qu'il y a plein de vidéos qui auraient pu continuer à servir mais je vous fais le point tout de suite de pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de vidéo colo je crois deux ou trois c'est tout c'est que j'étais arrivé à plus de 200 vidéos sur ma chaîne et j'ai du mal j'ai du mal à laisser autant donc j'ai enlevé plein de vidéos colo j'ai enlevé tout un tas de vidéos de couture j'ai enlevé aussi pas mal de vidéos broderie donc j'ai fait un gros 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 ménage bon écoutez c'est comme ça donc si vous arrivez sur la chaîne soyez la bienvenue oui c'est aussi une chaîne de colo même s'il y a très peu du coup pour par rapport à ce que je viens de vous expliquer de vidéos colo est-ce que je vais en refaire beaucoup je ne pense pas parce que je pose un peu le cadre pour les personnes qui arrivent ou pour les personnes qui m'ont pas suivi depuis très longtemps et qui comprennent pas trop ce qui se passe je suis tombé très malade il ya un petit peu plus de trois ans et 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 j'ai tout ce qui est physique même le fait de crayonner de colorier c'est devenu extrêmement compliqué la station assise aussi est extrêmement compliqué j'ai entre autres de plein d'autres choses qui sont pas sympa du tout une peau là une polyarthrite reumatoïde qui fait que je vous laisse imaginer que ça fait pas du tout bon ménage avec les crayons et ben là c'est j'ai eu cinq six mois en gros de novembre à ouais de novembre à avril où je ne pouvais pas tenir un crayon voilà c'était c'était vraiment pas possible et en fait j'étais là et je regardais mon matériel mes crayons je regardais toute ma collection de livres et voilà c'était ça me faisait vraiment mal au coeur donc là tout doucement j'ai pu m'y remettre tout doucement parce que ça va un tout petit peu mieux en ce moment de ce côté là et donc vu que j'ai avancé quelques petites choses je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo donc de alors de colo terminé en fait ce que j'ai fait pour y aller tranquillement c'est que j'ai repris des des encours que j'ai terminé donc si vous m'avez suivi mais je suppose que vous n'en rappelez pas et voilà il ya des choses que vous reverrez qui avait été commencée il ya longtemps et puis donc j'y vais tranquillement j'utilise comme toujours beaucoup de techniques humides parce que c'est beaucoup plus doux et que pour moi ça me fait moins mal et voilà je j'ai pu m'ancrer un petit peu plus de façon un peu plus prolongée dans cet univers que j'adore puisque ben moi je fais du colo de l'art thérapie depuis presque dix ans maintenant donc voilà ça fait vraiment partie intégrante de de ce que j'aime faire de mes loisirs voilà donc j'ai déjà tourné le face bureau c'est long c'est long et je vous le dis pendant le face bureau je me rappelais plus que je parlais autant en colo donc voilà vous vous installez tout tranquillement j'ai plein de choses à vous montrer voilà je vous montre ce que j'ai fait je vais vous montrer quelques colo terminé je vais vous montrer voilà des des petits objectifs des envies que j'ai et puis d'autres encours aussi que j'aimerais terminer qui sont des encours que j'ai eu depuis un bon moment j'avais envie de vous parler de plein d'autres choses et en fait quand j'ai vu que la vidéo était déjà si longue je me dis bon on fera des vidéos au fur et à mesure et puis voilà est ce que alors j'ai pas nécessairement j'ai pas acheté beaucoup de matériel ces derniers temps je vous ferai peut-être quelques vidéos notamment pour les personnes qui débutent sur du matériel que je trouve que je trouve intéressant et dont je ne vous n'avais pas parlé sur la chaîne en fonction je vous referai peut-être des vidéos sur tout ce qui est matériel aquarellable tout ça parce que ça c'est mon truc et voilà donc là ce que je vous propose c'est oui de vous faire une revue donc de deux colo que j'ai terminé et d'avancer que j'aimerais faire et puis on se retrouvera après pour la conclusion on commence par les colo terminé alors qui date qui date qui date dans mon forêt enchantée alors c'est un un encours que j'ai facile je pense depuis quatre ans je l'ai commencé donc il ya vraiment très longtemps je les termine en septembre et oui si je crois que je les publie mais je vous l'avais jamais montré en vidéo puisque puisque ça fait une éternité n'est ce pas que j'ai pas fait des vidéos colo donc dans ce forêt enchantée j'avais fait celui ci alors il rend les couleurs sont hyper difficiles à rendre à la caméra il est quand même assez sombre parce que j'ai voulu une ambiance forestière et automnale mais il est les couleurs sont quand même plus vibrante que ce que vous voyez alors si je fais oui bon ça change un tout petit peu donc pour ce modèle j'avais beaucoup utilisé de collines qui sont des crayons que j'aime beaucoup mais ils réagissent quand même de façon un petit peu particulière sur ce sur ce papier là donc j'avais appelé au secours mes crayons préférés qui sont les prismacolores et qui viennent me sauver dans toutes les situations donc pour intensifier voilà j'ai j'avais tout retravaillé avec les avec les prismas j'avais fait le fond au inktense alors j'ai détouré mais pas tout on va zoomer donc voyez il y a des choses ici là qui sont détourées là c'est vraiment détour en blanc pour apporter quand même quelques touches de lumière au colo ici c'est détouré mais vous voyez il y a certaines parties par exemple les petits branchages les petits éléments voilà je ne les ai pas détourées alors oui on a inktense en fond et néocolore 2 sur le sur le pourtour j'ai ah oui alors je l'avais fait à l'époque pour le pack ou pack cap 2023 le thème c'était dans la forêt c'était le thème de plime voilà donc j'essaie comme je peux de de suivre les thèmes comme ça bon parce que j'ai j'ai le souci de participer aux événements des colo copines mais voyez donc l'intention était là de le de le continuer pour le thème de plime voilà donc donc je l'aime beaucoup j'adore ces couleurs autonales voilà toujours du posca partout pour les touches de lumière et puis quoi vous dire d'autres non pas pas grand chose je mets de plus en plus de noir à la base pour vraiment vraiment intensifier et voilà donc contraste noir et blanc j'avais rajouté des petites plumes ici dans la chouette à l'intérieur parce que là c'était tout vide et puis voilà donc rien de rien de particulier pour ce pour celui ci ben ce sont les anciennes et éditions marabou non je crois qu'il est à ce qu'il est ressorti celui ci est ce qu'il a été réédité forêt en chantée je ne sais pas je sais que je j'hésite toujours à me reprendre le jungle magique parce que je l'aime beaucoup que j'en ai fait beaucoup dedans surtout à mes débuts colos et que l'édition de marabou de l'époque était vraiment pas super et que mes couleurs très flashy de l'époque n'était pas très super non plus donc voilà je jungle magique je l'ai pas racheté mais peut-être que je le ferai donc oui voilà ça avait quand même le papier avait bien pris mais bon voilà je suis quand même très très contente de ce colo qui me qui me plaît beaucoup dans cette ambiance très automne elle voilà donc ici hop c'est pour le four et enchanté ensuite qu'est ce qu'on avait je vais prendre alors je vais prendre quelque chose comme ça vient en fait je voulais vous remontrer je sais que lui je vous l'avais montré en vidéo il y a très longtemps mais là je l'ai ressorti pour l'envoyer celui-ci je l'ai réalisé il y a un bon moment 2021 je crois bien c'est un duo que j'avais fait avec Stéphanie de Steph Color 63 que nous ne présentons plus bien entendu et on avait fait ce duo dans ce livre de Petra Gesheitova hop celui-ci donc oui celui-ci c'est son deuxième livre il est très très beau elle en a sorti depuis un troisième que je n'ai pas commandé mais voilà donc moi j'avais photocopié sur un Payton couleur naturelle voilà et j'avais vraiment 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 adoré les réaliser alors lui je l'avais fait majoritaire enfin j'avais utilisé beaucoup de Stébler Luna alors les Luna ce sont des crayons aquarellables que j'aime beaucoup je vous en avais fait à l'époque une présentation sur la chaîne ce sont des crayons comme ça qui ne sont pas numérotés puisque de tête les cendres oui voilà on a le numéro 137 mais qui est absolument partout donc pas numérotés pas nommés moi j'avais mis des petites pastilles et mais ce sont des crayons que j'adore qui ont une très bonne pigmentation et en fait je les ai apportés demain parce que je m'en sers je m'en sers beaucoup ils ne sont pas disponibles sur Amazon France je ne crois pas ou alors à un prix que j'estime beaucoup trop élevé moi je les avais pris sur AliExpress voilà donc c'est une gamme de 48 qui est vraiment super qui se travaille très très bien qui est tendre et bien écoutez voilà donc moi je l'avais beaucoup travaillé au Stébler Luna et alors je ne sais plus à quoi est-ce que je l'avais noté et oui je l'avais noté puisque j'ai un Sonia si tu regardes la vidéo mon petit carnet Sarah Kay voilà dans lequel je note mais ce que je fais et donc en fait j'avais travaillé au Stébler Luna c'est ça aux collines au polycolor voilà j'avais fait le fond bulle effet bokeh au crayon puis aux aquarelles sonnets voilà donc j'avais mis un si vous voyez que c'est aquarellé comme ça voilà hop là donc j'avais fait une aquarelle toute diffuse en fait voilà comme un effet de rêverie donc aux aquarelles sonnets et j'avais intensifié au triplus les triplus de Stébler donc vous voyez hop j'avais fait ici à la base des arrachés au triplus voilà donc ils sont des des feutres pointes très très fines et donc j'avais mis du Posca et des artistraux alors artistraux par exemple vous voyez il y en a de là il n'y en a pas partout partout vous voyez les bases de feuilles par exemple je ne les avais pas intensifiées j'avais intensifié que le bout et je n'avais pas fait la on va dire l'osier du coeur je ne l'avais pas détouré non plus voilà j'avais adoré faire ce duo avec Stéphanie je l'aime vraiment beaucoup alors je vais vous montrer parce que Petra Gheshaïtova elle vous avez ces pages qui sont comme ça donc là c'est le modèle que moi j'avais que j'avais photocopié et voilà la mise en couleur qu'elle propose donc c'est bien qu'on peut soit s'inspirer des couleurs pour la mise en couleur soit faire tout à fait autre chose donc voilà voilà le la mise en couleur de de l'illustratrice et voilà la mienne voilà je crois que Stéphanie elle avait fait quelque chose dans les tons de rouge il me semble voilà donc ce livre là est très très beau alors à l'époque il fallait le commander en envoyant un message privé à la créatrice aujourd'hui je crois que c'est sur un site en ligne alors tous ces modèles ne sont pas proposés en colorisation mais voyez par exemple celui-ci alors elle travaille beaucoup à l'arracher moi c'est une méthode que j'aime énormément une technique que j'aime beaucoup donc voyez par exemple cette gamme de couleurs là moi elle m'aspire tout à fait il se peut que je reprenne si je fais ce modèle là que j'aime vraiment beaucoup la gamme de couleurs elle est très belle là vous voyez c'est un petit peu moins dans mes teintes moi je partirais plutôt sur un rose et sur un magenta là on est plutôt sur des teintes orangées mais c'est vraiment c'est vraiment très très beau voilà donc elle j'aime beaucoup sa pâte j'aime beaucoup ses livres je ne peux pas vous en dire davantage sur le papier parce que moi j'ai jamais mis en couleur sur son papier mais il semble de très belle qualité voilà donc lui c'est celui que j'ai fait lui il est magnifique regardez ça voilà ces couleurs automates sont très très belles je suis pas absolument fan des orangées mais alors là pour le coup sont des caramboles je trouve ça très très beau là on est davantage dans mes teintes et voyez ce travail à l'arraché c'est trop joli voilà donc lui je l'ai fait il y a longtemps mais je vous le ressors pour vous le remontrer vous reparler en même temps de ce livre que j'aime beaucoup de Petra Géchaitova et lui dire au revoir parce que je l'envoie très très volontiers je sais qu'il va être heureux ce petit colo dans sa nouvelle maison bon ensuite qu'est-ce que j'ai réalisé je suis allée alors pareil très très vieille en courant que j'ai réalisé chez une créatrice que j'adore qui est Rita Berman donc on est dans le livre de l'été puisque moi je n'ai pas le livre des quatre saisons j'ai tous les volumes des saisons et dans le livre de l'été j'avais commencé ce modèle là pareil il y a très très longtemps alors voilà ça s'éclaircit un petit peu je ne sais pas si je vais pouvoir maintenir comme ça bon on va voir et donc je l'avais alors lui je l'avais je crois bien sous-couché avec des aquarelles que j'avais reçues en partenariat me semble-t-il et j'avais fait quelque chose d'un petit peu flashy voilà trop rose et violet flashy ça ne me plaisait pas beaucoup mais comme c'était de la sous-couche et bien on peut venir retravailler comme on veut par dessus donc à partir du moment où on utilise des crayons assez gras qu'ils soient à la cire ou à l'huile c'est vrai qu'on peut venir voilà retravailler les couleurs comme on l'entend donc oui je l'avais commencé celui-ci il y a très très longtemps et vraiment pas du tout avancé il était à peine sous-couché et encore même pas sous-couché partout donc là je l'ai repris avec des crayons aquarellables avec les artesas aquarellables et alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mes artesas aquarellables que je n'ai pas ré aquarellé mais que je suis venue étirer avec les faber castell black édition qui sont pigmentés mais plus secs donc moi si j'ai à choisir entre des crayons majoritairement gras et des crayons plutôt secs si je dois travailler qu'avec une gamme de crayons je choisis de loin des crayons gras de préférence à base de cire maintenant ce que j'aime énormément c'est poser une base aquarelle que ce soit aquarelle pure ou crayon aquarellable retravailler par dessus avec des crayons aquarellables qui sont quand même plus tendres et plus faciles à travailler que des crayons à sec et venir étirer le pigment avec des crayons plus secs souvent à base d'huile donc là c'est ce que j'ai fait base d'aquarelle plus première couche aux artesas aquarellables étirer avec les faber castell black édition qui sont pigmentés mais plutôt secs avec une mine plutôt dure qui permet vraiment d'étirer le pigment ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai repris les parties claires avec les brods de feneurs macarons donc qui la gamme des teintes pastel des brods de feneurs pareil qui sont gras et qui se qui se travaille bien sur la fin comme toujours je viens retravailler avec les prismas puisque je crois que je ne fais jamais un colo sans prismacolor j'ai fait le fond au nez alors le fond je l'ai laissé très très diffus et je ne voulais pas qu'ils prennent le pas sur le colo donc néocolor 2 j'ai mis un jaune un jaune poussin au milieu un jaune orangé sur les bords jaune orangé et teinte saumon alors mon jaune au milieu même si je n'en ai pas mis en grosse quantité il était vraiment trop présent et je n'aimais pas du tout le rendu de ce jaune avec avec le avec le colo alors pourquoi est-ce que j'ai fait un ton dans les tons jaunes un fond dans les tons jaunes parce que c'est le volume sur l'été et je voulais quand même quelque chose d'assez vibrant d'assez d'assez joyeux avec des couleurs des couleurs assez vives mais alors je n'ai pas du tout aimé donc j'ai retravaillé mes fleurs en les désaturant en ajoutant beaucoup de noir et ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu casser tout ce jaune là avec un j'ai intensifié mais avec un côté passé et vintage donc pour ça j'ai comment est-ce que j'ai fait oui j'ai mis au niveau du fond j'ai mélangé les crayons que j'avais sous la main donc là on était avec les avec les Faber Castell et j'ai repris aussi des prismas voilà et en fait ce que j'ai fait c'est que je n'ai pas beaucoup travaillé le fond il y a certains endroits où je l'ai davantage travaillé et où j'ai lissé mes couleurs et en fait j'aimais moins le rendu donc j'ai voulu vraiment laisser un effet très passé très vieilli comme ça qui venait contrebalancer ce jaune que je trouvais trop intense et en fait je me suis dit voilà on dirait une vieille couronne de campagne et j'ai bien aimé laisser cet aspect là un petit peu texturé voilà donc ce que j'ai fait c'est que tout simplement j'ai refait des bulles au néocolor 2 que je n'ai pas aquarellé mais j'ai fait alors j'ai pas pris de pochoir j'ai simplement fait des ronds et je suis venue passer le doigt comme ça simplement sur toutes les petites bulles bien entendu j'ai mis du posca sinon c'est pas possible j'ai mis des petites touches dorées avec un stylo gel j'ai fait quelques contours aux morandis alors les morandis ils sont très en vogue en ce moment je les aime beaucoup beaucoup je les ai vus passer chez Julie Julie Neva chez Marie-Dine coucou Marie-Dine de l'atelier de Marie-Dine chez Amandine de Meme Créative voilà donc donc moi je les ai commandés sur Temu il y a plusieurs gammes ce sont des petits des petits stylogels qu'on trouve donc par boîte de neuf je crois bien ils sont super pourquoi est-ce qu'ils sont super parce que ils ont une pointe ultra fine voilà donc ça c'est vraiment super c'est beaucoup plus fin que les posca avec la mine 07 c'est beaucoup plus fin que les arctic straw que les tulliards donc là vraiment quand on veut passer sur des toutes petites zones et pas avoir un effet pâté sur le détourage c'est génial donc moi j'aime beaucoup maintenant il y a un gros bémol un gros bémol je m'entends moi je travaille beaucoup sur les techniques humides c'est à dire que je ne peux pas faire un colo sans utiliser de pinceau ce n'est pas possible et je sais que Julie en avait parlé du fait oui que quand on passait de l'eau ça activait alors je n'ai pas regardé davantage mais ce ne sont pas des stylos acryliques ce sont des stylos à base de chalque voilà des chalque marqueurs donc à base de craie et ça vient se diluer donc on n'est pas sur de l'acrylique quand on passe du posca de l'artistro du toulillard il n'y a pas de soucis vous pouvez passer un pinceau après ça ne se diffuse pas là il faut savoir qu'avec les morandis ça se diffuse donc moi généralement je détoure je viens retravailler au crayon et après je fais mon fond là il vaudrait mieux d'abord faire le fond du moins autour pour ensuite passer le stylo je ne vais pas dire le stylo acrylique le stylo craie et revenir travailler au crayon parce que moi quand je détoure je reviens toujours travailler au crayon pour harmoniser les couleurs voilà donc petit point sur ces stylos morandi qu'on ne présente plus puisque je sais qu'ils sont très en vogue dans la sphère colo et ils sont très très bien voilà moi je les aime bien ils s'activent bien donc voilà qu'est-ce que je vais vous dire de plus rien je vous ai ressorti un autre colo que j'avais fait il y a longtemps qui est voilà je travaille souvent de la même façon même si je fais des choses avec des années de différence et bien voilà vous voyez ça ressemble beaucoup je trouve qu'on est vraiment dans le même esprit donc ici j'avais fait ce colo là qui est un colo de Pâques celui-ci il vient de des petites bêtes qui est je vais peut-être dire mon préféré de Rita Berman quoique le tome sur l'Asie je l'aime beaucoup aussi donc vous voyez on est vraiment dans le même esprit alors est-ce que je vais réussir à avoir les deux à côté on va voir à peu près voilà donc oui quand on a sa patte on a sa patte et on a du mal à se sortir du coup de crayon qu'on a mais voilà j'aime beaucoup là je sais que j'avais retravaillé au Néo 2 lui pendant longtemps c'était un colo pardon un colo que j'avais laissé sans fond et puis en fait j'étais venue faire le fond très longtemps après et j'avais été contente voilà donc je parle beaucoup voilà ce que j'ai fait pour le pour le Rita Berman ensuite qu'est-ce que j'ai fait je vais vous montrer ah oui ah oui chose importante dans le Rita Berman ce que j'ai fait une fois qu'il était terminé c'est que au centre je suis venue tout intensifier avec des feutres aquarellables alors les feutres aquarellables je vais vous les prendre vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous dis ça en fait une fois que tout était fini je trouvais hop là je trouvais qu'il manquait de peps donc j'avais mis tellement 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 de couches que d'habitude quand je veux donner du peps et intensifier les cœurs je prends les Steadler Triplus et là en fait le papier était tellement saturé que je n'ai même pas essayé et je suis allée chercher dans les méandres de mes armoires de colo et j'ai ressorti ces feutres aquarellables que j'ai depuis une éternité qui n'ont même pas de marque voilà donc c'est une marque allemande je sais qu'ils viennent d'Allemagne ceux-là je les avais commandés il y a très longtemps sur Amazon et voilà bon quoi qu'il en soit je m'en suis pas mal servi ça faisait longtemps que je ne m'en étais pas servi parce que voilà mais je sais que je les ai pas mal utilisés les pointes sont en nylon et elles tiennent très bien et en fait donc par exemple j'ai pris le violet très foncé pour venir intensifier ici j'ai même repassé une couche de noir voilà j'ai pris du rouge celui-ci pour intensifier les cerises et en fait j'aime bien le rendu ça a donné un sacré coup de peps l'encre tient bien voilà pourtant c'est à base d'eau mais ça se fixe bien et je vous dis ça parce que celui-ci je l'ai terminé après mon Anna Carlson et je me suis dit qu'en fait dans l'Anna Carlson j'allais remettre un petit coup de peps avec vous pour montrer alors dans l'Anna Carlson pareil j'ai terminé un an court mais que j'avais depuis hyper longtemps mais hyper longtemps et bon je l'ai terminé et je je me suis dit dommage j'aurais retravaillé les couleurs autrement pour le faire rentrer dans le dans le thème de plim qui était pour le pas coup à cap de ce trimestre un arbre imposant ni vert ni marron bon mais tant pis par contre par contre vous voyez en vous parlant je l'ai sous les yeux je vais le faire rentrer dans le thème de plim pour un ciel qui n'est pas bleu voilà puisqu'on a un fond qui est plutôt vert donc voilà allez si tu es d'accord je vais le mettre dans ton thème alors celui-ci je l'ai commencé il y a longtemps il y a vraiment longtemps et tout doucement je vais je l'ai avancé vraiment par petites touches donc ici oui je ne vous ai pas dit on est dans la boîte à bijoux je l'adore bon je l'adore comme tout l'Anna Carlson mais et alors j'ai oui je me suis servi encore des Luna donc ceux-là hop voilà je les ai beaucoup intensifiés au Stedler Tinted alors les Stedler Tinted je les adore là je les ai mis dans une boîte dans une boîte de Darwin Drawing parce que ceux-là sont avec les 24 en trousse puisque ce sont à la base des crayons que j'utilisais beaucoup et lui en fait eux quand ils arrivent ils arrivent dans une boîte carton est-ce qu'il y a aussi la boîte métal peut-être mais moi j'avais la boîte carton et c'est l'équivalent des graphitantes de de chez Derwent mais ils sont beaucoup moins chers alors ils sont beaucoup plus fins mais ils sont très pigmentés et on a si on compare aux aquarelles comme un effet de granulation qui est très très intéressant ils sont très pigmentés en revanche on a des couleurs différentes si on les travaille à sec et si on vient les activer à l'eau mais moi ceux-là j'aime bien les travailler et à sec et à l'eau donc souvent j'intensifie à sec et j'aime vraiment beaucoup donc voilà ils sont ils sont par 24 voilà ils sont super donc ce sont les Staedtler Tinted que vous trouvez sur Amazon pour à peu près 7 euros les 12 et ils sont vraiment bien donc voilà j'ai intensifié avec les Tinted je suis restée dans une gamme de alors quand il y a beaucoup de feuilles comme ça j'aime bien faire des vers désaturés et des vers canards bon c'est un mélange que j'aime bien j'ai laissé les oiseaux assez discrets parce que c'était des oiseaux bijoux voilà j'ai un peu de mal à travailler tout ça donc tout détouré je n'aime pas le style donc voilà je les ai laissés assez discrets et il y a énormément de Posca parce qu'en fait j'ai eu un énorme accident de Posca quand je fais mes points au Posca j'aime bien faire des gros points et des petits points je trouve que ça dynamise donc des fois je fais des petits points que je viens à grandir et puis là j'ai ressorti mes gros Posca je ne sais plus quelle taille c'était et il y en a un je le secoue je l'active ok et puis en passant d'un point à l'autre il me lâche une goutte mais énorme énorme qui tombe là ou là je ne sais plus mais laid trop laid bien entendu c'était la fin du colo j'avais fait mon fond tout ça et là j'essaie de sauver des meubles j'avais quoi apporter de ma mon éponge d'aquarelle et forcément c'est de l'acrylique donc donc la tâche avait fait une belle grosse tâche et comme c'est de l'acrylique venir repasser j'ai essayé voyez avec le crayon de venir et en fait non c'était pas beau donc ce que j'ai fait je me suis dit tâche pour tâche il coule ok ben j'ai laissé bon parce qu'au-dessus du au-dessus du colo et j'ai fait plein de grosses tâches alors oui ça fait tâche c'est pas très heureux mais en même temps comme sur ce fond il n'y avait pas grand chose ben j'ai fait un fond de tâche voilà c'est un style je ne suis pas contente de mon fond ça c'est une évidence mais voilà il faut s'adapter il faut pouvoir sauver les meubles donc voilà voilà ce qui s'est passé pour celui-ci alors je vais vous dire aussi comment est-ce que j'ai fait mon fond alors le fond le fond j'ai utilisé mes aquarelles schmink alors les schmink c'était la gamme le 7 forêt donc vous savez ce sont les aquarelles à granulation et alors j'ai mis beaucoup beaucoup d'eau et puis en fait je voilà je vous laisse apprécier les dégâts sachant que je suis bien sûr sur une édition mus je dis bien sûr parce que parce que je ne jure que par les éditions mus et malgré tout ça a été une catastrophe alors je sais pourquoi parce que j'ai beaucoup mouillé mon papier et je suis venue intensifier donc avec plusieurs couleurs alors que le papier n'était pas sec donc j'ai mis beaucoup beaucoup de pigments et là même le papier mus n'a pas résisté donc voilà donc j'avais fait ça donc tout le fond avec les aquarelles schmink le 7 forêt et donc par dessus mes malheureuses tâches de posca et j'ai j'ai retravaillé au crayon alors je n'ai pas noté avec quel crayon non j'ai juste mis que c'était les aquarelles schmink et en fait si vous voulez sur l'aquarelle vous voyez je suis venue ombrer partout donc je sais que j'ai remis des tinted plus peut-être que des tinted en fait oui je me rappelle maintenant donc j'ai retravaillé mon fond uniquement au tinted à sec voilà vous voyez donc je je suis je suis contente alors hormis les tâches j'aime beaucoup la teinte du fond et ce que je voulais vous montrer du coup c'est que je trouve vous voyez qu'il y a voilà au niveau des fleurs là ça pourrait être un peu plus intense donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon feutre voilà je vais prendre une teinte un petit peu violette comme ça et puis déjà dans un premier temps je vais venir étirer partir d'ici et étirer tout doucement donc je vais faire d'abord quelque chose alors ce qui est génial c'est que avec les est-ce que je vais pouvoir vous agrandir un petit peu zoomé oui super voilà c'est que je vais mettre un petit coup de peps voilà avec une teinte plutôt claire je m'entends donc là ça ne va pas forcément prendre partout parce que j'avais mis du blanc du blanc drawing voilà mais vous voyez qu'on peut faire des traits hyper fins puisque c'est une pointe nylon donc ça se travaille très très bien donc vous voyez je vais faire partout encore une petite base comme ça en fuchsia et puis donc je laisse un petit peu sécher parce que si on met du plus foncé tout de suite ça va se diffuser on est sur des sur des feutres aquarellables donc je vais laisser sécher un petit peu et puis je vais partir sur un violet plus foncé voire même mettre quelques pointes de noir carrément à la base voilà donc je vais faire ça j'attends que ça sèche et puis je vous montre alors là je vous montre le zoom ne sera pas beau mais donc j'ai commencé par le violet ici ensuite j'ai mis le violet foncé un petit peu plus haut j'ai mis du rose pour étirer sur le bas qui va quand même sur le clair et puis du noir à la base et ce noir là il n'est pas sec je vais venir l'étirer tout doucement voilà pour le faire descendre alors là ça donne un aspect quand même très foncé il faut aimer mais moi j'aime j'aime beaucoup les contrastes donc c'est vrai que j'hésite pas à mettre à vraiment beaucoup contraster je trouve que ça donne beaucoup de profondeur mais après c'est une histoire de bon voilà donc hop vous voyez la différence entre celle-ci et les autres les autres pas ça mais vous voyez là comme on a beaucoup plus d'intensité et ça c'est vrai que ce genre de petit feutre comme ça avec les pointes nylon c'est vraiment super bien donc moi je suis contente parce que ceux-là je les ai vraiment depuis très 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 longtemps et je sais que je m'en étais beaucoup servi aussi justement pour intensifier sur mes Karolina Kubikowska et voilà donc là ce que je vais faire aussi vous voyez les pierres je trouve qu'elles sont pas assez intenses donc je vais partir sur un bleu nuit donc j'ai une gamme de 36 mais franchement ça suffit et puis hop alors on n'est pas obligé d'en mettre absolument partout mais voyez juste quelques petits points à la base hop voilà pour venir intensifier un petit peu de noir aussi c'est possible ensuite on peut jouer sur les couleurs on n'est pas obligé de mettre le même bleu partout mais écoutez voilà voilà donc je vais continuer tout ça de mon côté et puis écoutez ce coulo aura encore une touche beaucoup plus intense qui lui ira bien alors là je vous montre parce que la technique est différente ici je suis venue étirer là on a des tout petits éléments je viens tapoter voyez j'ai pris un turquoise et puis je fais monter mon bleu marine en bas j'ai mis du bleu nuit et là je vais faire quelques petits points de turquoise voilà tout simplement ça donne beaucoup plus d'intensité c'est tout facile à faire et puis voilà je suis assez contente voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais intensifier aussi quelques parties des oiseaux les feuilles pourquoi pas avec un petit peu de noir ou même ici vous voyez j'ai un c'est un bleu mais un bleu gris ardoise peut-être que ça va être intéressant sur les teintes canard vous voyez on va essayer ensemble et là pour intensifier ce que je vais faire c'est que je vais suivre le mouvement des feuilles voilà un petit peu hop là donc là je vais travailler plus comme dans les fleurs c'est à dire que on va suivre le mouvement des feuilles voilà pas plus vous voyez un petit peu à la base quelques traits fins et je trouve que ça suffit voilà ça suffit intensifier regardez entre celle-ci que je viens d'intensifier et celle-ci qui ne l'est pas encore et bien je trouve que ça donne ça donne un joli petit coup de fouet voilà voilà là je vous montre en fait j'ai étiré avec du bleu toujours pareil le bleu ardoise et ce qu'on peut faire aussi mais je vous l'avais montré ça il y a longtemps c'est venir étirer par exemple avec du blanc j'ai envie de dire n'importe quel blanc bon là j'ai pris celui que j'avais sous la main qui est un Stedler Karat Aquarelle que j'aime beaucoup et on peut venir tant que le feutre est encore humide mais pas sec on peut venir comme ça étirer les pigments au crayon et on a un joli rendu alors la lumière a vraiment vraiment tourné parce que j'ai passé j'ai pas continué tout de suite après avoir filmé donc je me suis dit qu'en fait j'allais faire un dernier petit rush sur cette partie là pour vous montrer déjà que c'est beaucoup plus intense que l'effet de profondeur pour le coup est là et vous montrer faire une dernière petite feuille avec vous en fait j'ai pas fait du tout tous les les kakis voilà j'ai fait plutôt les pétroles les verts un petit peu prairie et voilà donc en fait ce que je voulais vous montrer parce que je vous l'ai pas dit tout à l'heure mais c'est ce que j'aime bien pratiquer donc je fais mes petits traits comme ceci et ce qui est intéressant j'ai pas insisté dessus tout à l'heure et là je m'en aperce pas j'ai commencé à faire le montage c'est que pour étirer c'est intéressant donc de prendre un crayon bien pointu et qui soit aussi aquarellable ce qui permet de venir étaler le pigment mais aussi d'en déposer par exemple vous prenez un très foncé vous prenez alors lui il semble foncé mais il l'est pas tellement c'est un c'est un crayon russe voilà un crayon aquarellable sonnet et en fait donc le fait de prendre un crayon aquarellable pour venir étirer le pigment du feutre ça permet aussi d'apporter encore un peu de pigment pour faire la transition qui est celui du crayon donc là si vous voulez on est voilà c'est être un petit peu pointilleux d'arriver jusque là mais c'est vrai que c'est comme ça que je pratique donc moi je vous partage ça là vous voyez j'intensifie bien hop et je viens étirer alors ce que je voulais hop vous voyez et ça dépose légèrement du pigment de transition en plus donc voilà moi j'aime bien si vous n'avez pas de pointe pinceau comme ça par exemple n'importe quel feutre à eau peut faire l'affaire des crayons là là j'ai repris pour vous montrer un stabilo donc un peine 68 et on va l'étirer avec un Stedler un Norris aquarelle que j'ai pas assez taillé mais c'est pas grave c'était juste pour vous montrer donc sur une feuille en pétrole que j'ai pas je crois que celle-ci voilà je vais la refaire un petit peu pour vous montrer on dépose du pigment et voyez que ça se dépose très bien aussi voilà et on va venir étirer vous voyez c'est on peut vraiment travailler l'arracher en étirant comme ça les pigments moi je trouve ça assez intéressant j'aurais dû agrandir dès le début parce que là vous n'avez pas vu grand chose j'ai perdu mes réflexes de filmer pour des tutos colos là je vais retravailler ici pour vous en montrer un petit peu on dépose du pigment et on vient étirer voilà hop alors vous voyez là quand on dépose le pigment comme ça avec le avec le stabilo comme la pointe est beaucoup plus et beaucoup moins fine on a un travail moins en précision moi ce que j'aime beaucoup avec les pointes de milon c'est qu'on va avoir un travail très très fin je regarde je vais tourner un petit peu mon livre voilà par exemple si on travaille ici déjà quand je vais déposer je vais pouvoir avoir quelque chose de plus fin au bout des traits vous voyez hop là au bout là c'est plus fin donc quand je vais venir étaler je vais vraiment avoir quelque chose qui va se travailler différemment voilà donc on ne travaille pas de la même façon avec une pointe de milon et avec une pointe de mousse voilà bon là c'était pour venir chipoter vous montrer un petit peu le geste et l'intérêt je trouve d'étendre avec un crayon et surtout pour vous montrer voilà le résultat final qui est quand même beaucoup plus intense et moi c'est vrai que j'apprécie voilà j'apprécie de faire mes mises en couleur comme ça j'ai intensifié aussi un petit peu le tronc d'arbre et et on va enfin s'arrêter pour cette session là on passe à la suite un petit colo que j'ai fait pour le coup que j'ai fait et terminé qui est un petit colo dans le carré petite poupée alors moi je ne suis pas du non je ne suis pas Disney j'ai plein de livres Disney mais je vous avoue que je les photocopie et ce sont mes enfants qui font les colos dedans j'aime j'aime Disney mais je je n'arrive pas à colorier de Disney mais ce carré petite poupée quand je l'ai vu passer chez les copines sur Insta puisqu'il est très très colorié j'ai flashé dessus je ne l'avais pas commandé et chose extrêmement rare j'ai été à la FNAC il y a quelque temps je ne suis jamais jamais dans les magasins mais il se trouve que j'étais à la FNAC et alors mes enfants m'ont fait acheter des livres de colo mystère voilà vous savez les grands livres ils ont pris des Disney super sympas mais bon donc on a acheté ça et moi vu qu'on était dans la région j'ai craqué sur un million de bébés animaux Lulu Mayo je vous en ai beaucoup parlé et voilà celui-ci je ne l'avais pas pris donc il est alors les first edition ce n'est pas l'édition que je préfère mais c'est celui qu'il y avait à la FNAC donc je l'ai pris il est très très mignon je l'aime beaucoup moi Lulu Mayo j'adore il y avait aussi les petits monstres que je n'avais pas mais je ne l'ai pas pris en revanche celui-ci est très très joli voilà donc j'ai pris celui-ci et j'ai eu entre les mains le petit poupée et comment vous dire que quand je l'ai eu entre les mains mais il est atterri dans mon panier voilà ça a été obligé que je le prenne il est trop joli parce que on a quand même on a quand même des voilà des traits c'est très particulier ils sont très sympas et je pourrais quasiment tous les faire voilà donc je suis très très contente vraiment il est trop mignon mais alors c'est Hachatiro j'en ai des Hachatiro mais je n'ai jamais colorié dedans lui c'est très sympa parce que les colos ne sont que d'un côté mais je voulais me faire un peu la main sur le papier donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait la page de garde que je n'ai pas épargnée je me suis fait plaisir sur les médiums et voilà donc j'ai voulu me faire la main sur le papier comme ça et puis et puis du coup c'était l'occasion de participer au thème d'Emily de Panoraminix qui propose pour le pas coup pas cap un thème sur les coquillages donc bon voilà oui je sais c'est une page de garde mais je sais qu'Emily elle ne voudra pas normalement donc lui en fait c'est la reprise de ce colo là tic 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 c'est la petite sirène qui est où ? là voilà donc vous voyez en fait c'est beaucoup plus joli bien sûr avec Ariel au milieu mais voilà donc en fait moi j'ai fait le contour voilà et lui je le ferai bien entendu il est vraiment très très joli il me plaît beaucoup alors j'avais vu passer alors oui j'ai un accident d'impression des pages qui ont froissé sur certains colo le fait oui il me semble avoir vu que certaines personnes disaient qu'elles réagissaient pas bien à l'eau alors ici ça a transpercé parce que j'ai mis des feutres à alcool action vous savez ces feutres à alcool qui sont irisés voilà ceux-là donc oui ça a transpercé mais parce que c'est des feutres à alcool action en revanche j'ai fait mon fond au néocolor 2 que j'ai retravaillé et le papier alors il gondole mais ça va j'ai vraiment vu pire voilà donc lui j'ai trop aimé le réaliser je ne sais pas voilà je ne sais pas si vous voyez il brille parce que j'ai mis du stabilo métallique aussi pour faire les points et qu'est-ce que que j'ai utilisé dans celui-ci alors lui j'ai utilisé oui des mondes alors des crayons que j'adore des vieux crayons que j'adore les mondélus de Kwaïnor voilà ce sont des crayons aquarellables que j'ai depuis depuis mes débuts colos et que j'aime vraiment vraiment beaucoup donc j'ai fait ma base au mondélus aquarellable j'ai retravaillé au mondélus aquarellable et aux artés aquarellables ensuite j'ai repassé une couche pour intensifier aux crayons Posca donc les Posca crayons je les aime beaucoup parce qu'ils sont très très gras et très vibrants et vu que je voulais quand même des rouges et des verts assez vibrants j'ai ressorti mes Posca ensuite j'ai étiré mes Posca au Giotto Stil Novo donc ce sont des petits crayons d'entrée de gamme mais justement pour venir étirer le pigment du Posca c'est super et donc j'ai fait un fond au Neo Color 2 que j'ai intensifié j'ai intensifié avec les Polychromos voilà donc les Polychromos moi j'ai du mal à travailler ces crayons entièrement à sec par contre pour retravailler sur une base d'aquarelle ou de crayon aquarelle j'aime beaucoup donc j'ai intensifié aux Polychromos et ensuite donc j'ai mis du Stabilo métallique du Décotime donc bleu qui se diffuse en argenté on les trouve chez Action oui c'est l'outline l'outline bleu et j'ai détouré aux artistes trop voilà donc j'ai mis bien sûr du Posca blanc et ici donc j'ai tout détouré aux artistes trop voilà donc alors j'ai voulu faire donc ce coquillage cet effet coquillage là j'ai reparcouru dernièrement les coloris spécial effect j'ai vu qu'il y avait un qu'il y avait un un tuto coquillage je me demande même si Émilie n'en a pas parlé dans sa vidéo de présentation du pack ou pas cap du troisième trimestre peut-être bien mais quoi qu'il en soit moi je l'ai vu après l'avoir fait parce que je l'ai fait dans ces teintes là et en fait pour le colo d'Ariel j'aimerais faire un corail un peu plus rosé et faire un coquillage un peu plus gris perlé voilà donc avoir davantage de contraste là on reste dans des couleurs chaudes pour le colo d'Ariel j'aimerais faire des coquillages gris bleutés parce que au milieu il va y avoir la chevelure d'Ariel donc il va être davantage dans les tons rouges et voilà donc je pense le faire autrement donc celui-ci je l'ai vraiment vraiment beaucoup aimé voilà il est petit alors il n'est pas beau parce qu'il y a le texte d'intro au milieu mais ça m'a plongé dans le livre et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé le réaliser alors là je vois que je parle énormément j'avais pour projet de vous montrer certains en cours on va voir on va voir comment est-ce que je vais articuler la vidéo parce que je ne me rappelais pas que je parlais autant en colo voilà je parle moins en broderie il me semble mais alors en colo waouh alors dans les projets j'aimerais j'ai ressorti ce modèle que j'adore qui est un pdf de l'artiste Linka Landelart qui est sur Etsy qui est une artiste ukrainienne que j'aime beaucoup qui fait des modèles magnifiques et ce colo je l'avais travaillé principalement aux imaginors crayons imaginors de coloria et je m'étais régalée donc j'avais fait deux têtes parce que je crois que je ne l'avais pas notée il me semble je vais regarder non je ne l'ai pas notée donc je me rappelle c'est sur les imaginors de coloria et j'avais étiré l'effet cheveux je l'avais fait au Faber-Castell la black edition voilà donc je m'étais mais vraiment 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 régalée et en fait ce colo je l'aimais tellement alors attention il n'y a rien de présomptue dans ce que je dis mais j'aimais le rendu et j'avais vraiment peur de l'abîmer avec un fond que j'avais loupé parce que les fonds et moi ça fait deux j'ai très souvent des accidents avec les fonds et puis là je me dis j'ai envie de faire un fond donc soit un fond à l'aquarelle soit un fond pastel sec soit un fond un petit peu romantique avec vous savez comme un branchage un feuillage de saut de pleureur voilà qui tombe en arrière-plan j'ai envie de quelque chose je le vois bien avec un saut de pleureur donc j'ai envie de tester quelque chose bon si jamais ça rate vous l'aurez revu celui-ci voilà je lui dis ou à bientôt ou à jamais on verra un autre en cours que j'ai depuis longtemps alors des en cours j'en ai des cinquantaines mais un autre en cours que j'ai depuis longtemps que j'aime beaucoup et que j'ai envie d'avancer je sais que je vous en ai déjà parlé mais bon du coup il a été un toucher c'est ce modèle d'Amandine Young que j'aime beaucoup beaucoup donc c'est le livre de Cendrillon moi je ne l'ai pas acheté en livre physique je l'ai acheté en PDF et je l'adore donc voilà on a le chat dans la citrouille j'avais très envie de faire une citrouille bleue et j'avais fait toute la base aux aquarelles de Julie Aqua Aura Color que j'aime énormément donc ce sont des aquarelles qui granulent beaucoup et là même alors on est sur un Paynton Mix Media on n'est pas sur un papier spécialement aquarelle mais voyez qu'on obtient quand même de très jolis effets de granulation donc dans l'idée cette illustration d'Amandine je voulais la laisser à l'aquarelle donc je pense que je vais juste l'intensifier à certains endroits au crayon mais voyez par exemple la couleur du chat que j'aime beaucoup je ne vais pas trop la retoucher je vais juste l'intensifier à certains endroits et puis voilà donc faire les petits éléments et faire un fond alors soit un fond très très foncé à l'acrylique pour laisser quand même ressortir le turquoise de la citrouille soit au contraire un fond très clair je ne sais pas encore mais bon lui j'aimerais beaucoup beaucoup le terminer parce que je l'aime beaucoup et que j'aime énormément le travail d'Amandine donc voilà ensuite il y en a d'autres que je vous avais sortis mais je ne vous en parlerai pas hormis lui parce que lui c'est pareil c'est un modèle de Johanna Basford que j'aime beaucoup donc de jungle magique c'est un modèle je crois que vous pouvez toujours imprimer sur son site sur le site de Johanna Basford il y a des pages téléchargeables donc moi hormis le Petite Victoire j'ai tous ses livres Petite Victoire je ne l'ai pas acheté je le trouve très joli mais il est beaucoup trop petit et je voilà donc je ne l'ai pas acheté mais hormis celui-ci j'ai tous ses livres mais j'aime bien sur son site télécharger les modèles qu'elle propose parce que je les imprime et je les imprime en brouillon ce qui fait que le line n'est pas trop foncé et lui je l'ai commencé il y a une éternité il y a peut-être 4 ou 5 ans je l'ai travaillé majoritairement au Pablo de Carandache et voilà j'aime beaucoup ce que j'ai fait j'aime beaucoup les couleurs mais il n'avance pas donc j'aimerais bien qu'il avance quand même bon après lui ça va être un travail tout à l'arraché avec des crayons hyper aiguisés donc voilà je voulais vous le remontrer pour vous dire pour les personnes qui ne savent pas que je pense qu'il est il est toujours en accès libre sur le site de Joanna Basseford je l'aime beaucoup j'ai ici alors oui moi aussi je coloris du Spooky Girl je sais que ce n'est pas mon style à la base mais celui-ci il est trop mignon il me semble qu'il n'est plus dispo sur Amazon Spooky Girl je n'avais pas acheté le Spooky Town mais le Spooky Girl j'ai vraiment trop aimé d'ailleurs c'est un colo un colo que j'ai fait un tout petit colo celui de la page de garde que je n'ai jamais publié mais je vais vous le montrer voilà alors lui il est tout petit sur un fond noir mais je l'aime bien je l'aime bien voilà j'avais fait un effet de lumière alors qui est plus jaune que ce que vous voyez ouais je n'arrive pas à voir la bonne couleur parce qu'on a vraiment le jaune qui est plus marqué ah ouais non mais vous ne voyez pas du tout c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre parce que vous ne voyez pas du tout j'ai fait en fait tout le jaune vient se refléter sur le fantôme là 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 il y a encore un peu de jaune et vous vous ne le voyez pas c'est très étrange si j'agrandis non vous ne voyez pas là très légèrement vous voyez mais ça ne ressort pas du tout à la caméra c'est étrange donc en fait tout ça pour vous dire que le travail de lumière est beaucoup plus perceptible que ce que vous ne voyez voilà donc il y a un travail de lumière je l'avais fait en mode petit chaperon rouge et je l'aime beaucoup trop voilà donc lui j'en ai commencé un il y a très longtemps que je vais continuer parce que j'aime bien c'est celui-ci et alors lui je l'ai sous-couché au feutre aquarellable de chez Action mais je pense que je vais le re-sous-coucher au feutre à alcool voilà pour faire une vraie base de peau j'avais sous-couché donc au feutre aquarellable j'avais détouré commencé à détourer alors grossièrement parce que les traits sont vraiment très épais donc voilà j'ai vu qu'Amandine l'avait terminé de même créative alors elle elle a tout fait au feutre à alcool et il est super il est vraiment super je ne sais plus dans laquelle de ses vidéos elle le montre terminé et c'est trop sympa c'est vraiment trop sympa et voilà donc lui j'aime oui je vais l'avancer et bon le Spooky Girl il est rigolo c'est pas mon style à la base mais je l'aime trop il est trop mignon voilà donc donc oui des feutres à alcool je vais tester de repasser des feutres à alcool sur celui-ci on va voir ce que ça va donner voilà sinon alors des projets oui alors je vais vous parler de ce projet-là parce que je je ne sais pas si vous vous rappelez je vous avais moi je suis une maniaque des éditions pour le papier donc j'aimerais j'aimerais suivre le fil enfin suivre comment c'est le fil rouge d'Emilie de Panorama Minix qui fait un fil rouge sur Ivy et le papillon d'encre alors je ne reviens pas trop sur le fait de pourquoi est-ce que j'ai quatre éditions d'Ivy et le papillon d'encre parce que je suis une passionnée de langues donc je voulais la voir en quatre langues différentes et je l'ai en quatre langues différentes ce qui m'a permis aussi de tester tous les papiers donc là je ne vous en parle pas parce que la vidéo est déjà extrêmement longue mais j'ai un vrai dilemme parce que le but c'est de colorier une histoire donc voilà je l'ai en français bien entendu mais il est sorti en 2017 donc on a le papier des anciennes éditions Marabou voilà et apparemment Marabou disait qu'il le ressortirait mais ce n'est pas d'actualité donc voilà moi comme j'utilise énormément les techniques humides je n'ai pas trop envie donc je partirai certainement sur l'édition allemande voilà parce que le papier au niveau des médiums utilisés est celui qui me convient le mieux voilà je vous en parle assez vite voilà par exemple vous voyez il y a même la distresse à quoi avec de l'eau ça ne transperce pas le papier est super et je vous le dis rapidement j'avais vraiment hésité avec l'édition anglaise qui est l'édition plume qui est très bonne mais ce que je ne supporte pas dans l'édition anglaise c'est la reliure c'est à dire que c'est la reliure alors celle-ci c'est l'édition allemande vous voyez elle est cousue et aux éditions alors anglaise c'est d'ailleurs américain peut-être les plumes je ne sais plus c'est collé donc vu que c'est un livre qui est appelé à être énormément manipulé puisqu'il est censé colorier en totalité je ne voulais pas partir dessus mais je ne m'éternise pas parce que je vous ferai peut-être une revue dédiée donc moi à la base je partirais sur l'édition allemande mais sur l'édition allemande j'avais commencé cette page de garde que j'aurais comme ça envie de retoucher mais à l'époque je crois que je vous avais fait un tuto colle à paillettes et effet pailleté alors oui c'est super pailleté sauf que c'est de la colle et que ici je ne peux pas du tout retravailler donc je peux travailler le centre mais pas ça et est-ce que ça me plaît je ne sais pas et comme j'ai mis des grosses paillettes il se peut que ça me gêne pour la suite donc je ne sais pas quoi qu'il en soit cette page de garde là j'aimerais la faire en effet or et comment vous dire que je suis un peu une coloriste rouillée voilà déjà une vieille coloriste et en plus qui n'a pas beaucoup pratiqué ces derniers temps donc pour l'effet or je pars sur mon coloriste spécial effect le premier avec ici j'aime bien l'effet or vieilli donc voilà que je ne vous montre pas en détail puisqu'à la base c'est un tutoriel et c'est un livre donc voilà cet effet là or un petit peu vieilli est-ce que ce sera fini un jour j'en sais rien mais c'est pour le plaisir de participer et comme j'en ai quatre éditions je me dis allez au moins on commençait une dès le début donc voilà faire l'effet or sur toute cette partie là faire alors est-ce qu'on a dans le même livre oui voilà l'effet joyau hop ici donc voilà et au centre alors je ne sais pas quoi faire Emilie a fait alors elle dit qu'elle s'est loupée moi je trouve que c'est trop beau ce qu'elle a fait elle a fait un rattrapage avec des pochoirs je trouve que c'est beaucoup trop joli donc je ne sais pas mais déjà je vais m'entraîner un petit peu sur mon effet or et là sur l'édition allemande j'aime bien parce qu'il y a un volet qui s'ouvre comme ça voilà donc voilà alors des projets j'en ai plein d'autres et là sous les yeux oui est-ce que je vous le montre ? allez je vous montre allez hop je vous montre donc comment faire une vidéo à rallonge je suis en train de faire ce colo là alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie de ce colo d'automne ? je n'en sais rien j'ai pris mon alors mon season j'en ai deux deux mus tout simplement parce que j'adore j'adore ce livre et j'en ai déjà fait dans mon premier et voilà mes techniques ont évolué donc j'en ai un deuxième et donc dans mon deuxième j'ai fait celui-ci que j'avais très 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 envie de faire depuis longtemps et je me régale pourquoi est-ce que je vous le montre ? parce que je vous ai fait à l'époque des tartines sur le sous-couchage et donc pour montrer pour les personnes qui débutent ou qui me suivent voilà pour d'autres loisirs créatifs et qui aimeraient s'y mettre donc moi c'est vrai que je vous montre ici je sous-couche tout et ça me permet d'accrocher le pigment autrement et j'aime retravailler à sec sur une base sur une base qui a été aquarellée donc là moi j'ai voulu des teintes des teintes automnales nécessairement donc on est dans les teintes d'orange vert et violet et j'aime beaucoup et je alors je vais vous dire puisque j'ai noté oui j'ai tout sous-couché alors là j'ai eu la triade en fait c'est une triade que j'ai tout le temps avec moi ce sont ben voilà mes pots à crayon de mes incontournables alors ce ne sont que des stedlers c'est c'est pas fait exprès c'est voilà on a les norris aquarelles alors le E pour le coup ils sont vieux parce que à l'époque j'avais mon taille crayon carandache alors qui est très très qui est un très bon taille crayon mais qui a des des dents qui massacrent les crayons voilà donc les stedlers norris ils sont très très bien je les aime beaucoup vous les reconnaissez parce qu'il y a ici une petite batte blanche autour de la mine ils sont très très abordables ils ont un excellent rapport à qualité prix et ils sont vraiment très bien donc on a les norris club aquarelles donc j'ai sous-couché avec ça j'ai sous-couché avec mes stedlers luna donc je vous en ai parlé tout à l'heure je les aime énormément et alors la gamme supérieure que j'aime beaucoup beaucoup aussi que j'ai depuis longtemps et j'en ai plein qui sont tout petits et il faut que j'en recommande ce sont mes carats aquarelles alors les carats aquarelles aujourd'hui ils sont assez onéreux voilà mais ils sont très très bien je les aime autant que mes mondélus voilà les mondélus de koinor qui sont aquarellables je les aime énormément aussi et on est en fait sur des pigments qui sont excellents qui s'aquarellent très bien qui se retravaillent très très bien à sec donc voilà tout ça pour vous dire que j'ai sous-couché avec ces trois gammes-là et que j'ai retravaillé à sec avec ces trois gammes-là ensuite donc j'ai détouré pas mal au morandi donc ça je vous en ai parlé tout à l'heure qu'est-ce que j'ai fait ? oui j'ai détouré alors j'aime bien aussi le blanc à la plume voilà à l'encre blanche et à la plume ça j'aime bien le faire ce que j'ai fait oui j'ai intensifié après j'ai retravaillé au phénix donc les phénix ce sont des des crayons que j'aime bien que j'ai depuis un moment je vais attendre là je m'en sers encore donc les phénix c'est cette boîte-là avec le chat et on a donc une gamme de 72 oui c'est ça 72 ce sont des crayons à base d'huile mais voilà avec une très très belle gamme de couleurs ils se travaillent très bien ils se mélangent très bien moi je trouve qu'ils sont bien pigmentés alors eux on les trouve les phénix sur Aliexpress voilà donc ce que j'ai fait c'est que j'ai retravaillé au phénix au faber castell la black édition et au broad funner j'ai étiré avec les broad funner aussi donc voilà j'ai fait un joyeux mélange et qu'est-ce que j'ai fait aussi oui alors bon ça j'ai voulu faire c'est pour ça que je laisse sous la main les nervures ici des feuilles du navet avec le le twin metallic marqueur de chez Action j'ai quand même j'ai pas l'habitude de travailler avec ça je voulais l'intensifier au crayon c'est pas facile de repasser au crayon une fois qu'on a posé ça mais bon voilà ça se fait quand même donc voilà là j'ai posé ça maintenant qu'est-ce que je vais faire je vais faire la clé en effet argent pas en effet or parce qu'on a déjà des couleurs très très chaudes donc pour contrebalancer je me suis dit que j'allais faire un effet argent ici j'ai quand même mis ma fiole en couleurs dans les tons de bleu mais je vais rajouter la couleur du fond donc je ne me suis pas encore décidée sur le fond mais malgré le bleu qui a été posé je vais mettre aussi rajouter à certains endroits des couleurs du fond pour donner un effet de transparence et voilà donc je vais faire un effet pierre précieuse pour ce gland diamant là que j'ai sous-couché en rouge mais en fait je voulais lui donner une teinte de violet chaud donc violet rouge ici j'ai mélangé donc des violets chauds et des parmes avec des teintes de bleu et comme on a le brouillard d'automne voilà j'ai mélangé du violet un petit peu de jaune orangé pour avoir des teintes automnales là pierre précieuse aussi plutôt dans les tons de violet là je vais mettre plutôt un violet parme et voilà ici est-ce que je vais mettre carrément du rouge pour rappeler le champignon voilà je ne sais pas encore clin d'œil à Sonia qu'est-ce que j'ai rigolé un soir Sonia donc des mandèles fait de fées si vous me suivez en broderie demandez qu'est-ce que tu fais et là j'ai pris conscience je colorie des navets oui écoutez voilà donc j'adore mes petits navets mais ils ne sont pas terminés du tout encore donc ça demande du travail et voilà donc là pareil sous-coucher je travaille à l'arraché j'étire j'ai surligné enfin détouré au mot randy et voilà voilà pardon pour les oreilles puisque je couvre mes livres voilà donc je pense que je vais terminer là-dessus parce que j'ai énormément parlé et on se retrouve pour la conclusion alors est-ce que vous êtes déjà toujours là je ne sais pas est-ce que vous avez lâché l'affaire donc je vous avais dit que ce serait que ce serait assez long et encore et encore si vous saviez la pile d'encours que je voulais vous montrer j'avais sorti j'avais laissé ça quelques jours de côté je pense que la vidéo aurait duré trois heures donc je laisse ça pour plus tard il y a longtemps je vous avais fait une vidéo sur les encours parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas bien qui n'aiment pas avoir plein d'encours mais moi c'est comme en broderie j'en ai plein 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 donc j'avais préparé plein de choses que je voulais vous montrer que j'avais que j'ai envie de terminer mais je me suis dit pour une prochaine fois donc décomplexé si vous avez plein d'encours vous n'êtes pas seul sinon qu'est-ce que j'ai envie de vous dire oui je suis trop contente rien à voir mais bon dans la sphère colo on a Stéphie qui revient Stéphie Sweet Color voilà Stéphanie je suis trop 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 contente à l'heure où je tourne où je tourne la vidéo elle a ressorti une vidéo là il y a quelques temps et je suis trop contente voilà de retrouver son univers de retrouver sa pâte voilà je suis très 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 heureuse et voilà donc là c'est vrai que j'ai échangé un petit peu dernièrement avec des colo copines notamment un petit peu et je suis trop contente avec Marie de Loli Colo et voilà j'apprécie beaucoup beaucoup ces vidéos parce que je trouve qu'elle a une façon de présenter les choses qui est très intéressante elle va dans le détail elle est technique elle donne de bonnes astuces par exemple elle a fait une super vidéo sur les lampes voilà sur les éclairages entre autres voilà sur les astuces rangement sur vous ne savez pas tout sur voilà donc elle a des illustrateurs et des illustratrices sur lesquelles elle fait des recherches alors là je n'ai pas tout regardé celle de Kaby Rosa mais géniale donc je vous la conseille voilà et puis après je ne peux pas parler de tout le monde mais voilà bien entendu il y a voilà des chaînes que je suis et que j'aime énormément il y a pas mal de nouvelles je ne regarde pas tout parce que en fait je regarde très peu YouTube donc voilà mais je suis contente de retrouver un petit peu cet univers et c'est vrai que par période alors moi je fonctionne par période en fonction de mon état de santé alors là d'un côté ça continue à dégringoler sur certains points d'un autre côté ça se stabilise un petit peu puisque j'ai plusieurs soucis donc j'aimerais dans l'idéal vraiment avoir un roulement assez harmonieux entre colo broderie couture scrap qui sont vraiment voilà mes domaines de prédilection bon après je ne vous montre pas tout ce que je fais parce qu'il n'y a pas d'intérêt non plus donc j'arrive à faire des petites rotations comme ça de mon côté mais pas de quoi avoir assez de contenu pour faire des vidéos donc si je peux continuer à le faire en colo je le ferai très très volontiers et oui donc tout ça pour vous dire que quand on est là j'ai passé une grosse période quasiment deux ans à faire que de la broderie pour des raisons physiques bon mais c'est vrai que quand on fait que de la broder alors on continue à regarder un petit peu des vidéos à droite à gauche voilà en colo en couture mais c'est vrai que c'est surtout axé ce qu'on va regarder sur de la broderie et là donc oui j'ai un grand plaisir à me replonger un peu dans notre univers colo et ça me fait beaucoup beaucoup de bien puisque ça fait quasiment dix ans que j'évolue dans cet univers là et donc je suis très contente voilà donc prochaine vidéo je ne sais pas quand il y en aura il y en aura parce que ne serait-ce que des petits bouquins que j'ai acheté que j'aime beaucoup que je voudrais vous montrer voilà ou alors un petit peu comme je vous ai dit un petit point crayon de temps en temps on verra je ne sais pas trop quand puisque là nous sommes en été et que vous savez que je suis maman de trois pirates un grand pirate de 15 ans qui est très cool j'ai beaucoup de chance mais qui a besoin de maman et deux pirates de 5 ans et demi et 7 ans comment vous dire que ça bouge voilà donc jusqu'au prochain épisode colo qui sera je ne sais pas quand je vous embrasse très fort je vous souhaite de bien vous porter de prendre soin de vous de prendre du plaisir dans tout ce que vous faites de ne pas vous mettre de pression et voilà de faire tout ça dans la joie et dans la bonne humeur mettez du pigment partout faites-vous plaisir partagez-nous ça et je vous dis à tout bientôt et je vous remerciez-vous